Et bonjour tout le monde ! Il y a dix ans, disparaissait Alain Roulier-le-Reims et dans cette vidéo nous allons revenir sur sa vie, ses travaux et ses combats, car si son nom est étroissement associé aux travaux historiques sur l'annexion de Nice ou sur l'idée de souveraineté niçoise, Alain Roulier n'était pas que ça. Durant les années 1990, Alain Roulier écrira deux ouvrages biographiques. Le premier s'intitule Le Gardien des âmes, un ouvrage, préfacé par Jacques Lang, relatant la vie et les combats de l'écrivain afro-américain James Baldwin. Et c'est dans le cadre du projet de l'UNESCO, la route de l'esclave, qu'Alain Roulier y associera un hommage international à James Baldwin en 1998. Alain Roulier y tiendra des conférences au siège même de l'UNESCO à Paris, mais aussi à Saint-Paul-de-Vence ou encore à la faculté de lettre de Nice. Le travail d'Alain Roulier sur James Baldwin lui vaudra la sympathie d'Aimé Césaire. Le second ouvrage biographique d'Alain Roulier est consacré cette fois-ci à Grigory Raspoutine, intitulé Raspoutine est innocent, et cherche à travers ce livre à réhabiliter ce personnage controversé entouré de mystères et de fantasmes. Alain Roulier va aussi s'essayer à la peinture et à la sculpture. Assez pour figurer dans le bénisite, le dictionnaire de référence des artistes, où il est classé dans le mouvement Figuration libre, il obtiendra de nombreux prix régionaux. Toujours durant les années 1990, une décennie très prolifique pour Alain Roulier, il sera membre du comité de rédaction du Surgentine, dans laquelle il publie de 1992 à 2001 de très nombreux articles culturels historiques, constituant parfois le thème central de la revue, comme les rues à Nice, le Palais de la Méditerranée ou le marché aux puces de Nice. Alain Roulier s'opposera publiquement aussi à la démolition complète du Palais de la Méditerranée, au profit d'un nouveau bâtiment qui aurait défiguré la prom. La façade art déco du casino, elle, sera classée in extremis aux monuments historiques en 1990, grâce à l'intervention notamment de Jacques Lang, ministre de la Culture. Alain Roulier va d'ailleurs écrire un livre sur le Palais de la Méditerranée et l'affaire Agnès Leroux. C'est à partir du début des années 2000, qu'Alain Roulier se tournera vers la politique au service de Nice, amorçant notamment la renaissance du nationalisme niçois. Il se présente aux élections municipales de 2001, mais surtout en 2003, il va jeter un pavé dans la mare avec Nice Demain l'Indépendance. Avec ce livre, il entend dénoncer l'annexion de Nice à la France en 1860, prouver la caducité du traité de Turin et se battra dès lors pour faire reconnaître les Niçois en qualité de peuple avec des droits légitimes à l'autodétermination, que ce soit par l'autonomie ou l'indépendance pure et simple du pays niçois. Alain Roulier se rapprochera de la ligue savoisienne fondée par Jean de Pingon. Les travaux historiques d'Alain Roulier vont se concentrer sur ces périodes de l'histoire de Nice incompatibles avec le récit du roman national, notamment sur trois époques. D'abord sur l'annexion de Nice de 1860, avec ses ouvrages Nice Demain l'Indépendance, précédemment cité, ainsi que la vérité sur l'annexion de Nice. Ensuite, sur l'élection de Garibaldi, le séparatisme niçois et l'insurrection de 1871, avec notamment son ouvrage Garibaldi et Nice, et publiera aussi une version traduite en français de Nice contemporaine d'Henri Sapia. Et enfin, la période de l'occupation révolutionnaire et impériale française, en mettant en avant la résistance des barbés et le sombre rôle de Masséna avec son ouvrage « Masséna, la trahison, les lauriers et les ombres », ou en publiant une version traduite de Nice 1792-1814 de Joseph André, et sans parler de tous les articles historiques qu'il rédigea dans les nouvelles niçoises, l'organe de presse de la ligue niçoise. Politiquement, Alain Roulier dira souvent qu'il faut se désintoxiquer de la politique française, notamment envers les partis ultra-jacobins et hostiles à toute forme de régionalisme. Dans le viseur d'un air roulier, plus particulièrement, ce qu'il appelait l'imposture identitaire. Il n'aura de cesse de dénoncer ceux qui, se cachant derrière l'image de Catherine Ségurane et les faux-semblants d'un pseudo-régionalisme, véhiculaient des idéologies et des valeurs qu'il jugeait contraire à l'identité niçoise. L'avenir lui donnera raison, puisque le chef de cette mouvance a rallié des partis qui sont tous sauf Nysartes. En 2007, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Garibaldi à Nice, Alain Roulier organisera dans la ville d'importantes cérémonies populaires, en compagnie notamment de l'arrière-petit-fils de Garibaldi. Parallèlement, il s'opposera aussi au déplacement de la statue de Garibaldi en raison des travaux de la ligne 1 du tram. Alors, petit aparté pour les plus jeunes d'entre vous, les moins de 18 ans, sachez qu'à l'origine, la statue de Garibaldi se trouvait pile au centre de la place, c'est-à-dire là où circulent les voitures actuellement. Contre toute attente, Alain Roulier s'alliera avec Jacques Perrin aux élections municipales de 2008. Cela peut paraître surprenant, vu les critiques acerbes de Roulier à l'encontre du maire de Nice, mais face à la candidature d'Estrozi, qu'il estimait être un danger pour Nice, il privilégia l'Union. Fidèle à ses convictions, les critères que s'imposait Alain Roulier étaient réunis selon lui pour cette alliance, la première étant que Jacques Perrin n'était plus affilié à un parti parisien. En revanche, après les élections de 2008, Alain Roulier, toujours en accord avec ses convictions, s'éloignera à nouveau de Jacques Perrin, quand celui-ci opérera un rapprochement avec Philippe Vardon. Cette même année 2008, en parallèle des municipales, avaient lieu les élections cantonales, où Alain Roulier était candidat dans le premier canton de Nice. Il va arriver en troisième position. En 2009, Alain Roulier récupère le nom de jeune fille de sa mère, Laurence, issu d'une vieille famille niçoise. A partir de là, on l'appellera donc Alain Roulier Laurence. Le point d'orgue du travail historico-juridique d'Alain Roulier Laurence sur les droits des Niçois à l'autodétermination, ça sera le 24 mars 2010, jour du 150e anniversaire du traité de Turin, à l'origine de l'annexion de Nice et de la Savoie à la France, où depuis Genève, avec son homologue savoisien Jean de Pingon, il va signer la déclaration de Genève. A la fin 2013, Alain Roulier Laurence annonce sa candidature pour les élections municipales de 2014, mais malheureusement, il va décéder le 26 janvier 2014 à Nice. Il reposera auprès de ses parents au cimetière de Tourette du château. Dix ans après, que reste-t-il de l'héritage d'Alain Roulier Laurence ? Il va d'abord donner un second souffle à l'idée de souveraineté niçoise, endormie depuis 1871. Car même sans parler d'indépendance, la place de Nice et de son particularisme au sein du centralisme parisien reste un sujet d'actualité, d'autant plus au moment de la question corse ou de la place qu'accordent nos voisins européens à leur territoire et à leur identité. Et ses travaux historiques ont encore une influence aujourd'hui, assez pour que les tenants du roman national ne puissent l'ignorer, comme l'annexion de Nice ou la réhabilitation des barbés. Que l'on ait connu personnellement ou non Alain Roulier Laurence, que l'on partage ou pas ses convictions, personne ne peut nier son érudition sans pareil, son amour sans borne pour Nice et ses travaux qui permettent aujourd'hui au peuple niçois d'avoir une meilleure compréhension de son histoire et de son identité. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Païs TV. Païs TV 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 Sous-titrage FR ?